Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du transport maritime et portuaire. La marine marchande, ses patrons, sont aujourd'hui l'une des pires démonstrations des dérives qu'engendrent le capitalisme et le libéralisme. Libéralisé, le transport maritime a su s'exonérer de toutes les normes, qu'elles soient mondiales, européennes ou françaises, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques. La mer est un marché mondial où les pavillons de complaisance et les entreprises de main d'oeuvre placent les salariés en concurrence les uns avec les autres, en fonction de leur nationalité et du droit qui leur est applicable individuellement. Le prétexte de la concurrence, le chantage à l'emploi, les promesses économiques ont progressivement détruit tous les édifices socials maritimes. Et il y a quelques mois, le gouvernement a accordé aux armateurs le net wage. Comprenez la suppression de toutes les cotisations sociales, les patronales comme les salariales. Toutes dans la poche des armateurs, mes camarades. Mais attendez, ne croyez pas que cela leur suffit. Ils en demandent encore de cet argent qui ne leur appartient pas. Comme chez certains de nos voisins européens, les armateurs exigent maintenant de conserver l'impôt à la source de leurs salariés. Et oui, si les patrons ont accepté de gérer l'impôt à la source, c'était uniquement avec l'idée de mettre un jour la main dessus. Dans le secteur professionnel le plus dangereux de France, les contrôles exercés dans les ports français sont eux-mêmes devenus un frein au marché et au développement des trafics. Alors la direction des affaires maritimes démolit méticuleusement ses services d'inspection et privatise les contrôles. Comme pour les banques et leurs agences de notation, les enjeux financiers de certification d'une flotte sont tels que se développent nécessairement des contrôles et des visites de complaisance. C'était le cas de l'ERICA, c'était le cas du Grand D'América. Ces deux exemples catastrophiques démontrent, s'il le fallait, que le capitalisme, pour accumuler les richesses, s'attaque à tout, sans limite, aussi bien aux salariés qu'aux ressources et à l'environnement. Et que la défense du social et de l'environnemental, loin de s'opposer, doivent au contraire se faire conjointement. Le secteur maritime occupe une position stratégique et cruciale. Il doit à ce titre être une priorité de l'organisation et pas seulement de notre fédération. Le transport maritime à faible coût est ce qui rend les délocalisations possibles et profitables. C'est le support de la mondialisation des productions. Si nous parvenons demain à imposer des conditions de travail et de rémunération minimum dans le secteur maritime, en Europe comme dans le monde, alors nous retrouverons sur notre territoire des milliers d'emplois industriels. Tout au long de la crise Covid, le transport maritime et portuaire a tourné à plein régime. Quand les humains étaient enfermés à la maison ou à bord des navires, jusqu'à 16 mois d'affilée pour certains marins, les marchandises circulaient librement, sans discernement, au risque de menacer certains approvisionnements et des certes stratégiques, faute de marins, tous épuisés ou infectés. Même en pleine crise sanitaire, mes camarades, la priorité des décideurs aura été de préserver les profits des armateurs et des grandes entreprises, les premiers comme les secondes ayant enregistré des records de bénéfices et de dividendes. Ceux qui dominent notre État, ceux qui se le sont accaparés, le détournent à leur unique profit. Nous ne sommes pas face à des idéologies ou des stratégies économiques seulement erronées. Nous sommes face à un vol qui se part de terres économiques douteuses comme le ruissellement pour justifier et dissimuler toute sa malveillance. En cassant notre protection sociale, ils volent notre salaire différé. En cassant les services publics, ils volent notre propriété collective. En cassant notre outil de travail et de production, ils nous volent notre savoir-faire et notre moyen de subsistance. Et cela a un nom, mes camarades. C'est la lutte des classes. Notre protection sociale, justement. Les travailleurs se sont battus pour la construire. La sécurité sociale n'est pas une charité d'après-guerre. C'est la conclusion de cent ans de lutte, de lutte parfois sanglante, face à une classe dominante réactionnaire. Ne laissons pas les patrons et les partis politiques réécrire l'histoire et s'approprier nos victoires. Ne laissons pas les salariés croire qu'ils doivent leurs droits à la générosité des patrons et des gouvernements et que les mêmes pourraient légitimement les leur reprendre. En détruisant nos structures collectives pour leurs profits, en individualisant les droits pour nous affaiblir, ils détruisent les fondements de notre République. Ils fracturent notre société et menacent même notre fonctionnement démocratique. Mes camarades, lorsque le totalisme reviendra, et il revient déjà, ceux qui dirigent aujourd'hui, ou bien ils s'en accommoderont, ou bien ils fuiront dans leur jet privé. Et qui restera sur place, mes camarades ? Qui sera organisé pour faire face ? Qui se battra pour nos libertés ? Il n'y aura que les syndicats ! Mes camarades, contrairement à certains, je ne pense pas que le syndicalisme soit mortel. Pas en démocratie, en tout cas. Car malgré les milliards qu'ils dépensent en propagande médiatique, les salariés ne sont plus dupes. Ils sont même en colère. Une colère qui prend des formes violentes, des formes désespérées. Ces colères qui s'éparpillent, qui se fourvoient parfois, à nous de les rassembler, pour en faire l'énergie du progrès social. Les travailleurs des plateformes qui s'organisent, en France, ou récemment aux Etats-Unis, démontrent que face à l'exploitation, il n'y a pas d'autre solution que le syndicalisme. Aujourd'hui, ce n'est pas le syndicalisme en lui-même qui est menacé, mes camarades. Ce sont ces moyens, ce sont nos structures, notre confédération, nos fédérations, et nos unions départementales. Elles sont menacées par le pouvoir, elles sont menacées par le patronat, et elles sont menacées par certains syndicats qui rêvent de se partager le marché du service syndical. À croire que pour eux, tout ça n'est devenu qu'un business, le business de la représentation des salariés. Leurs revendications, leur choix de signer ou non un accord, ne viennent pas du mandat donné, ils ne viennent pas de l'intérêt exprimé des salariés, mais d'une stratégie politicienne, de calcul électoraliste, qui vise désormais plus l'entretien de l'appareil que la défense collective des salariés. C'est contre ça que Force Ouvrière s'est construite, et ce n'est que contre cela que Force Ouvrière vivra. Notre organisation est faite d'hommes et de femmes libres. Notre essence vient de là, mes camarades. Il va falloir penser à conclure. Merci. Je suis désolé, mais j'en suis encore un peu loin. Notre organisation est faite de femmes et d'hommes libres. Notre essence vient de là, mes camarades, de notre liberté individuelle de pensée. Tant qu'il y aura des individus libres, des individus qui refuseront d'être spoliés dans leurs droits et dans leurs dus, et qui refuseront tout autant la hiérarchie syndicale et l'obéissance aveugle, alors il y aura des syndicats Force Ouvrière, alors il y aura des syndicats rebelles. Voilà ce que nous sommes, mes camarades. Oui, alors oui, des individus libres et indépendants dans leur tête, ça provoque forcément un peu de bordel. Et à tous les niveaux, notre maison est ainsi faite. Et j'ose croire que notre bordel est ce qui nous a toujours préservés de la compromission et du corporatisme. Cette dérive, nous la connaissons malheureusement trop bien dans le secteur portuaire. Le rapport de force en faveur des salariés y est très important, et il est nécessaire et essentiel de le maintenir. Mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Un rapport de force construit sur le chantage à l'avancement, sur l'intimidation des salariés et une discipline quasi-militaire est plus que fragile. Un rapport de force détenu par quelques barons... J'essaye. J'essaye. Avec l'automatisation des ports, leur décentralisation et leur privatisation, ainsi que le contournement par les grands ports du Nord, il est plus qu'essentiel de ne pas laisser ces dérives étouffer peu à peu la loi des salariés et précipiter le recul de leurs droits. Au contraire, la place stratégique qu'occupent les ports dans notre économie en font un enjeu syndical majeur en matière de mobilisation et de lutte sociale. Le transport maritime étant indispensable à l'économie mondialisée, être en capacité de le bloquer est la meilleure protection que puissent espérer les travailleurs. C'est pour toutes ces raisons que Force Ouvrière travaille à bâtir dans les ports un syndicalisme démocratique solide, fait d'hommes et de femmes déterminés parce que libres, comme à nos origines, mes camarades. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les structures départementales et locales qui agissent au quotidien aux côtés de nos camarades pour se développer dans le secteur et avec à chaque fois de bons résultats à la clé. Mes camarades, et je suis en train de conclure, notre congrès décide de l'avenir de l'organisation. Notre indépendance est un combat permanent. Ils ont essayé de nous faire disparaître avec la représentativité et ils essaieront encore. Et s'ils ne peuvent pas nous rayer de la carte, ils tenteront de nous neutraliser. Avec le chèque syndical ou l'adhésion obligatoire, qui n'ont pour d'autres objectifs que de dénaturer notre militantisme de l'intérieur. Mes camarades, laissons les autres se perdre dans l'institutionnalisation car ces institutions ne dureront pas. Ne laissons pas les règles du pouvoir définir ce que nous sommes, ce que nous devons être et ce que nous pouvons faire. Mes camarades, écrivons nos résolutions, qu'elles soient ambitieuses, qu'elles défendent farouchement nos acquis menacés. Ne faisons pas attendre les colères que nous voyons partout. Elles ne s'éteindront pas. Au contraire, les cinq ans qui viennent laissent présager des attaques lourdes, violentes et sans précédent aux droits des travailleurs. Plus que jamais, nous avons besoin d'une confédération forte et combative, capable de déjouer... Regarde, c'est la fin. C'est la fin. Merci, mon camarade. Plus que jamais, nous avons besoin d'une confédération forte et combative, capable de déjouer les attaques insidieuses, les discours fallacieux et de rassembler un maximum de salariés dans le rapport de force. La révolte qui gronde ne sera pas une aubaine, mais une brutale nécessité. Camarades, il y a d'autres interventions. Une nécessité également pour sauver notre environnement et bâtir des solutions pérennes pour les travailleurs et leur cadre de vie. Alors battons-nous jusqu'au bout. Camarades, il y a deux minutes. Vive la Confédération Générale du Travail et Force Ouvrière.